et bien bonjour tout le monde c'est canta du montage je viens de faire le montage et j'ai remarqué que le son de mon micro lors de l'enregistrement était beaucoup trop près de ma bouche donc j'ai essayé au maximum de réguler ça mais il y a encore beaucoup de pop que vous entendez ce qui rend le son un peu dégueulasse je suis vraiment désolé tout ça mais j'espère que j'ai fait le maximum pour que la vidéo soit réglable à entendre en tout cas je vous laisse et bonne vidéo et bien sûr moi les gars c'est canta aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plutôt une nouvelle série sur le serveur torche ton cube donc c'est un sort survie en 1.16 avec différentes choses que nous n'avons pas vraiment beaucoup en survie et des choses vraiment assez innovantes et avec un pot on s'est dit pourquoi ne pas plutôt faire une petite série sur ce serveur qui a l'air plutôt cool donc là nous avons déjà les deux premiers épisodes qui sont sur sa chaîne j'aurais dû normalement en sortir une samedi mais vu que j'étais en vacances et j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo malheureusement donc je le remercie qui a pris le relais à ma place et qui a permis justement de continuer à se faire une grosse coupure entre mardi enfin plutôt entre mercredi et aujourd'hui et je le remercie énormément donc avant de commencer la vidéo je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne il fait du super contenu etc etc on travaille toujours ensemble sur des vidéos et en tout cas je le remercie encore pour ceci donc petit récapitulatif rapide pour savoir c'est quoi torche ton cube donc comme je l'ai dit au début torche ton cube c'est un serveur survie en 1.16 avec des nouvelles choses que nous n'avons pas par exemple déjà on a petit menu qui paraît justement de répertorier toutes ces nouvelles choses que nous avons le serveur donc je vais faire un récapitulatif vous avez toutes les informations sur la première vidéo de un peu de nutella si vous allez avoir envie de la voir donc vraiment je vous conseille si vraiment vous voulez pas être perdu donc on a des interprétations entre certains mondes on a des accessoires on a une boutique on a un shop on a des métiers on a des votes on a des quête journalière on a des kits etc etc et bah clairement je vais pas non plus m'amuser à refaire tout de a à z montrer comment marche le serveur parce que il y a déjà un tutoriel complet sur leur site et également sur la chaîne de impôts donc sur la première vidéo et pendant mon absence il a fait énormément de choses donc là actuellement je suis retourné dans les claims donc plutôt à mes homes étant donné que c'est comme une sorte de faction les claims et donc là on peut voir que depuis la dernière fois que je me suis connecté il ya eu énormément de changements donc déjà une ferme animaux il ya une ferme pour le métier de farmer quelques coffres ont été rajoutés et surtout il ya un gros bâtiment qui a été construit je ne sais absolument pas qui l'a fait ni pourquoi il a fait donc là on voit clairement que notre faction avance petit à petit notre ville avance étant donné que notre projet c'est de faire une ville donc avec une mairie avec des petites habitations tout ça et justement on recherche pas mal de petites personnes là dessus d'ailleurs on peut voir dans les rôles qu'il ya plusieurs rôles côté fait donc il ya le maire l'adjoint l'habitant le policier et le visiteur et justement on cherche comment vraiment créer bien les rôles et c'est donc là on justement on demande parfois aux admins comment on crée tel rôle comment on fait ça mais mais ils vont pas mal modifier tout ça dans les prochaines mises à jour et clairement ce sera super cool donc là comme vous pouvez voir actuellement je suis j'ai deux métiers donc j'ai pêcheur et mineur donc pêcheur qu'est ce qu'il faut faire bah c'est simple vous prenez une canne à pêche et vous avez juste à pêcher donc là actuellement je n'ai pas sur moi si j'en ai une là et vous avez à pêcher à attendre et cela vous rapporte de l'xp beaucoup trop long de pêcher donc là on a une petite liste de jobs donc avec tous les jeux qui se répertorient avec qu'est-ce que comment faire comment gagner de l'argent et que c'est de l'xp donc là vu que je ne sais plus exactement comment marcher le mineur j'ai été regarder et justement on peut voir que nous avons deux options donc casser ou alors cuire des lingots de fer et d'or mais nous ce qui nous intéresse vraiment c'est les minerais que nous allons récupérer donc ce que je vais faire c'est que chaque like se correspondra à une minute de farm et comme ça justement petit à petit avec les épisodes on va avancer donc avec les likes il y aura plusieurs choses à faire etc donc là les amis ce que je vais faire c'est que je vais aller xp un peu le métier de mineur pendant à peu près cinq dix minutes et j'en reviendrai après vous voir un petit peu l'avancement de mon niveau et un petit peu comment fonctionne le métier de mineur à tout de suite voilà les amis j'ai miné pendant peu près une bonne dizaine de minutes à peu près environ j'ai pu monter mon métier niveau mon métier de mineur niveau 2 enfin niveau 2 haut à écart à peu près le niveau de pêcheur je l'augmenterai un petit peu plus tard car c'est très long à payer etc donc j'ai pu récolter pas mal de charbon et surtout pas mal de fer donc là ce que je vais faire c'est que je vais les faire cuire pour augmenter également mon métier de mineur et je vais attendre que tout ça cuit je vous retrouve juste après car comme vous pouvez le voir au dessus la piñata est quasiment faite donc on va la faire ensemble les amis on peut voir que j'ai fini de cuire tous mes minerais et je suis monté à moitié du niveau 2 de mineur donc le niveau de mineur est assez rapide on va dire à monter tout ça donc en attendant j'ai été aussi également voté donc pour avoir mes clés de vote mais vu que je n'ai encore pas de sortie de vidéo je ne vais pas pouvoir vraiment vous les montrer plutôt vous montrer les clés de box étant donné que je vais faire comme un pot à chaque like on ouvre une clé etc donc ce que je vais faire c'est que je vais les garder précieusement dans mon backpack donc le backpack aussi qui est nouveau sur le serveur et on va aller également voter pour la piñata ici et là ok donc j'allais voter et on se retrouve à la piñata à tout de suite voilà le vote est validé la piñata vient d'être lancé donc on la voit actuellement ici donc on va essayer de la faire ça pourrait être sympa voilà les amis je viens de terminer la piñata comme vous avez pu le voir un petit peu l'accéléré j'étais tout seul à faire donc c'était plutôt cool comme ça j'ai eu tout le loot à moi tout seul donc j'ai eu pas mal de pommes en or j'ai eu de la glowstone dust j'ai eu la naiseur escrave j'ai eu pas mal de petites choses assez intéressantes à droite à gauche donc ce que je vais faire c'est que je vais poser tout ça dans le coffre et après on regardera la quête du jour et on terminera la vidéo là dessus donc les amis attention la quête journalière dans 3 à 2 1 on va la prendre et alors c'est réaliser la quête pour obtenir une récompense clic droit pour révéler la quête donc on révèle la quête et là c'est crafter 13 citrouilles lanterne et bah il me faut des citrouilles malheureusement je n'en ai pas je vois c'est à l'hdv il y en a il n'y a pas de citrouilles non plus à l'hdv donc ce que je vais faire c'est que je vais chercher les citrouilles à droite à gauche et on va les crafter tous ensemble voilà c'est bon j'ai complété la quête j'ai crafter les 13 citrouilles et donc nous avons reçu 30 dollars donc c'est pas c'est pas énorme mais au moins c'est ça de prix et on va juste un petit peu ranger tout notre matos et on va terminer là dessus voilà les amis c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je suis désolé c'est très peu de choses j'essaie faire au maximum et tu pour attraper mon retard que je suis avec impôts mais voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à venir sur le serveur le lien dans la description sur le discord etc en tout cas moi je vous dis bonne journée tout le monde bonne soirée pour ceux qui regardent le soir bien sûr et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu pour avoir plus de bonus lors des prochaines vidéos voilà ciao ciao tout le monde